Hey, salut tout le monde! Ici Christian Dion, des podcasts agricoles du Québec. On est en pleine campagne électorale, il reste quelques jours avant d'aller voter. J'ai fait un premier podcast juste avant que la campagne commence avec M. Donald Martel, qui est notre député de la CAQ, dans la circonscription de Nicolas Bécancourt. Et présentement, je suis avec le candidat du Parti conservateur du Québec, M. Mario Lionnet. Salut Mario! Bonjour à tous! Ça va bien? Yes! Yes! Oui, c'est beau de se voir, mettons, le soir, ça a donné que tu passais dans le coin. Ça fait que j'ai dit, tiens, on va l'enregistrer tout de suite, ça va être fait. Exactement. Puis c'est le fun d'en voir les paysages de jour. J'ai eu la chance d'avoir le décor. Tu sais, Nicolas Bécancourt, c'est très grand comme territoire. Puis je suis en agriculture, moi aussi. Je suis un producteur agricole. Mais venir voir, tu sais, j'étais à un heure et quart de chez nous. Complètement changé comme décor. Beaucoup plus de maïs de soya ici que nous autres. Nous autres, un peu plus ferme laitière, un petit peu plus que de ferme laitière. Ça fait différent. Puis je vois aussi, on est sur le bord du fleuve Saint-Laurent, pas très loin ici, avec le lac Saint-Pierre qui fait une grosse différence. C'est ça, parce que moi, présentement, où est-ce que je suis, je suis comme le plus loin que tu peux avoir dans le bassin du lac Saint-Pierre. OK. Parce que moi, toutes mes terres coulent dans le lac. Arrive au lac, OK. Oui. Et puis, bon, c'est ça, toi, tu es mère de Sainte-Françoise de Lobignière. Dans le fond, Sainte-Françoise, c'est là qu'elle est la ferme Drapeau. Exactement. La grosse ferme laitière. La ferme Drapeau, voisin aussi, municipalité voisine aussi, Sainte-Sophie-de-Lèvrate, la ferme Beaudette, qui est une ferme aussi grosse que la ferme Drapeau. Oui, oui, oui. Cousins, dans le fond. OK, oui, ils sont parents ensemble, c'est ça? Ils sont cousins, oui, oui. OK. Puis vous êtes aussi préfet de la MRC de Bécancourt. Exactement, depuis une dizaine d'années. Je suis mère depuis 25 ans à Sainte-Françoise, puis au moins une dizaine d'années comme préfet. OK. Puis on a un point en commun. Vous êtes faux soyeur, je l'ai déjà été aussi. Oui, depuis 30, je pense que c'est 32 ans ou 34 ans, je suis faux soyeur. Puis c'est une chose que je continue, justement, en fin de semaine, j'avais un décès, là. J'ai enterré des cendres en fin de semaine, là, encore. OK. Bien, moi, je l'ai été à peu près 4 ans, 3 ans et demi de temps, je pense, à Nicolette. Fait que moi, c'était ça, Nicolette, j'en avais plus à faire un petit peu. Oui, je l'avais, parce que moi, j'en ai eu deux fin de semaine en ligne, puis je n'en aurais peut-être plus le restant de l'année. J'en ai eu deux au début de l'année, puis j'en ai deux, là. Mais, tu sais, le contact avec les gens aussi, matière, les familles qui viennent, c'est assez spécial, là. Oui, bien, moi, habituellement, je ne me mêlais pas à eux autres, moi. Il y avait comme le... Il y avait une petite bâtisse où ils mettaient les tombeaux dedans, autrefois, quand la terre était gelée, puis ils creusaient la mitaine. Fait que, tu sais, je m'assisais là-dedans, moi, j'attendais. Puis quand tout était parti, bien là, je m'en allais enterrer, là. Je finissais ma job, là. OK, c'est bon. J'ai déjà eu une entreprise en mini-excavation, fait que ça me donnait... Mais, tu sais, il fallait un petit peu plus d'eau qui rentre au moulon, si on veut, là. Exactement. Moi, je fais ça à la petite balle ronde, encore. OK. Bien, même les cercueils. Même les cercueils. L'hiver, je donne la sous-traitance. OK. Et tabarouette, OK, ça a le temps, là, vous êtes en forme. Mais il n'y en a pas beaucoup, là, regarde, sur 5 ans. Je pense qu'on a eu deux en tout et partout. Puis ça a donné les deux fois l'hiver, fait que deux sous-traitances. OK. Fait que tu n'es pas dans la terre forte, puis tu n'es pas dans la roche non plus. Non, on est dans le sort, tu es graveleux, sort bleu. Non, non, on n'est pas dans la terre forte. À six pieds, quand tu sors ta pelle, puis tu la ramènes, puis il y a encore de l'athlèse et coller après ta pelle, là, le fond, on a de l'athlèse. Ah, oui, oui, ça, c'est... Tu as connu ça, tu sais, c'est quoi, là? Ça prend une roche pas loin pour cogner la pelle dessus. C'est ça, exactement. Bon, allez, on va parler un peu plus du côté agriculture, si on veut, de la plateforme des conservateurs. Je sais qu'il y a eu de quoi qui a sorti, à un moment donné, avec... C'est Frédéric Poulin, ton collègue, dans le fond, de la Côte-du-Sud, qui avait tout sorti ça. Bon, première des choses, on va mettre de quoi au clair? Vous êtes pour la gestion de l'offre, contre, ou peut-être, ou on ne sait plus? Je vais faire une histoire courte. Quand j'ai rencontré Éric Duhaime, ça fait un an qu'on se connaît. Avant, je ne connaissais pas Éric Duhaime. Il a connu la ferme chez nous, il est venu. Puis c'est une des premières choses qu'il a dit. Il dit, Mario, j'ai déjà été contre la gestion de l'offre, mais aujourd'hui, j'ai complètement changé mon fils d'épaule. Je suis pour la gestion de l'offre, puis j'ai bien expliqué que ma ferme existe encore parce qu'on a la gestion de l'offre chez nous. Là-dessus, on est pour la gestion de l'offre. Moi, Frédéric, on avait jasé en montant, il a dit, « S'il nous arrive de quoi? Regarde, Tchobay, la gestion de l'offre, pour nous autres, c'est primordial. » Oui, c'est ça. Puis M. Duhaime, il a vraiment compris le message, ce qu'on lui a passé. Puis il a compris aussi que l'agriculteur chez nous, elle est vivante. La gestion de l'offre en fait partie. C'est incontournable. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Je pense que la pandémie a changé bien des affaires. Je l'avais entendu dans un podcast une fois, c'était en juin 2011. Ça fait une secousse de ça. Il commençait comme chef, je pense qu'il avait été chef en avril. En juin, il a passé. Et puis, il disait justement qu'il était à pauvre. Mais aussi qu'avec toute la pandémie qui est arrivée, ils ont fermé des frontières, ils ont même fermé ça de région en région. Ça fait que de là avoir un peu plus d'autonomie alimentaire, essayer de moins, peut-être un petit peu moins de dépendre des autres, là, il croyait beaucoup plus à ça qu'il avait. Parce qu'il ne s'en cache pas. C'est un libre-échange juste. Mais d'un autre côté, il faut que tu t'assures de nourrir ton propre monde. Exactement. Les régions sont importantes. Il a appris, ça fait un an qu'il fait les régions. Il a été chercher ses candidats. Il a fait le tour du Québec plus qu'une fois. Il a vraiment appris à connaître son Québec. Il connaît vraiment ses régions. C'est vraiment un plus qu'on a, nous autres, comme chef. Oui, oui. Il a travaillé une shot, par exemple. Partir à un parti qui est porté d'absolument à rien, puis le monter où est-ce qu'il est rendu, là. On ne sait pas s'il va y avoir des candidats. On dirait qu'il va y avoir quasiment 20 %, mais pas de candidats. Je trouve ça bizarre un peu, là. Mais d'un autre côté, il est parti de 1, puis le remonter où est-ce qu'il est rendu, là. 60 000 membres, là. C'est vrai, là. Oui, oui, oui. Le vrai sondage va être le 3, ce soir. Oui, c'est ça. C'est le 3 qu'on va le savoir exactement, là. Puis, d'un côté de la plateforme électorale, là, il y a quoi aussi qu'on pourrait dire? Parce que j'ai fait un live là-dessus, là. C'est moi qui parlais des conservateurs, je pense. Oui, c'était moi qui en parlais. Mais à ce faire, on va le décortiquer un peu avec toi, là. Avec plaisir, là. Je n'ai pas mes documents avec moi, mais c'est parce que c'est un hasard que je sois ici après-midi. Oui, oui. Bien-être, bien-être salué, puis ça me fait plaisir d'être ici. Mais je connais pas mal la plateforme. Je l'ai monté un peu avec Frédéric Poulin. Puis, on sait très bien que ce qu'on veut, c'est de travailler avec la base. On ne veut pas que ça descende d'en haut. On veut qu'on prenne des choses en bas, qu'on les monte en haut. Ça, c'est la base qu'on a fait. Jusqu'à date, là, on parle d'un gros environnemental. Un exemple, là, regarde, on veut que le MAPAC travaille avec l'environnement. On ne veut pas avoir deux boîtes. On ne veut plus qu'il y ait deux formulaires. On veut qu'il y ait un formulaire. Tu as un projet à monter, l'environnement va être assis avec toi, là, puis le MAPAC aussi. Une boîte. Elle est perdue là-dedans. Puis là, on a le club agro-environnemental qui sont là pour nous aider dans les champs. Mais là, finalement, on lui refile tout le temps de la paperasse puis on lui envoie tout le temps la job qu'on ne veut pas faire. C'est un peu plate de ce côté-là. Il y a un coût aussi, là. Oui. Il y a un coût, regarde. On peut-tu baisser les liens qu'il y a avec les organismes? On en fait un, puis il fait notre producteur qui avance dans ses projets. On parle des champs, mais on parle aussi des agrandissements de bâtiments. C'est compliqué, là. Là, le MAPAC t'aide un bout, puis après ça, l'environnement arrive. Non, non, regarde. Les deux vont être assis. C'est une de nos principales choses qu'on veut faire. Ça, c'est ensemble. Quand vous allez faire un projet, les deux vont être là. Puis même plus, on aimerait prendre les gens de l'environnement puis les mettre avec le MAPAC à temps plein. OK. Une partie des gens, là. On ne vide pas les bois de l'environnement. Non, 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 non. Mais une partie de l'environnement s'emmènerait au MAPAC. Puis, regarde, on va... Pour travailler ensemble. Parce que souvent, on a l'impression, coudonc, tabarnement, vous parlez-vous? C'est ça. Les silos, ils gardent complètement isolés, des budgets différents. Regarde, on va sauver de l'argent, on va mettre tout le monde ensemble puis on va aider les producteurs à avancer. C'est de même qu'on veut travailler, toujours à la base. Oui. Puis, tu sais, comme moi, j'ai fait des bandes riveraines. Tu sais, on a de l'ail pour l'implanter. Là, il a sorti un programme puis si tu l'as fait, ils vont te donner de l'argent, mais pour ceux qui en donnent pour les autres années, on dirait que tu vas en avoir une fois puis tu sais, c'était un peu bizarrement fait, le programme, le PAD, le programme d'agriculture durable. Mais, tu sais, avoir un incitatif pour pouvoir la garder un peu plus, tu sais, avoir un petit montant, parce que ça n'a l'air de rien, mais tu as de quoi de plus entretenir. Tu as de quoi de plus entretenir puis tu as de quoi aussi à gérer aussi. Une bande riveraine, si tu as allé se pousser n'importe comment ou tu ne sais pas comment ça va s'enligner, bien, elle va envahir ton chien. C'est ça. C'est le problème, là. Ce qu'on veut regarder, ce qu'on a eu comme idée aussi, on peut-tu avoir des bandes riveraines molléables, malléables? Par exemple, on fait des pafs toutes les années. Une année que tu fais de l'avoine, ce n'est pas du maïs que tu fais. C'est pas mal moins dur sur une bande riveraine. On ne se fera pas de cachette. On sait que le maïs, c'est l'engrais un peu plus, au moins que tu sois bio. On peut-tu repousser notre bande riveraine? Tu as de l'avoine cette année. On sait que c'est compliqué un peu, mais on a des pafs. Oui, mais si c'est une bande enherbée, c'est telle que telle, parce que là, moi, c'est des bandes avec des arbustes que j'ai. OK, ah bien là, regarde, ils sont fixes. Ils sont fixes, là. On ne parle plus de la même chose. Non, c'est ça. Moi, elle est là, elle est là. Puis là, tu sais, il y avait la distance, mettons, minimum du MAPAQ. La première que j'ai faite, j'ai fait la distance minimum du MAPAQ. Je ne voulais tellement pas perdre de terrain. Mais ça m'emmenait à un autre problème. Je n'ai pas assez d'espace entre le pays de plastique et la décharge pour passer le tracteur à pelouse. Fait que là, je me suis éloigné un petit peu plus. Fait que là, c'est des frais à moi. Ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si tant pire que ça, mais ça ne fait rien. Fait que là, je l'ai mis plus large. J'ai changé mon tracteur à pelouse pour mieux l'entretenir aussi. Tu sais que tes taxés sur tes bandes riveraines aussi, là. Bien, si j'arrête 25 faussées sur mes terres, les fonds des faussées sont taxés aussi. Exactement. Fait que tu sais, c'est sûr que côté, je veux dire, tes maires, tu ne veux pas vraiment détaxer du stock, là, tu sais. Il faut être honnête. Regarde, il faut faire un bout de chemin. On veut avoir des choses, on se dit souvent au niveau des municipalités où les gens veulent avoir des coins verts puis faire attention à nos rivières. parce que c'est correct, puis les producteurs le font. Je sais, j'en suis un producteur. Il y a un coût à ça puis il n'y a pas rien que le producteur a le payer. Non, non, c'est ça. Tu sais, il a sorti une étude à un moment donné, je pense que c'est Jérôme Dupra de l'Université de l'Ottawa, non, de l'Outaouais, excusez, qui disait que le monde serait prêt à payer pour qu'on ait, mettons, des bonnes pratiques agro-environnementales en agriculture. Fait que tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je ne demande pas mère et monde pour ça. Mais tu sais, ce serait le fun. Tu sais, on fait un effort, mais j'ai la même paye que celui qui ne fait pas d'effort. Exactement. Fait que c'est là que peut-être il faudrait avoir des points qui disent, regarde, tu as fait un bout de chemin, bien regarde, tu es récompensé ton bout de chemin ou tu es dédommagé au moins. C'est ça. C'est ça. On essaie de faire de quoi pour la biodiversité? On essaie des trucs. Il y en a, bon, on s'entend que ce n'est pas une petite bande d'hommes qui va changer de climat. Non, on est d'accord, mais qui peut changer avec des oiseaux, qui peut changer un paquet de choses. Ah, les insectes pollinisateurs, n'importe quoi, la biodiversité, moi, c'est des arbustes que j'ai qui fleurissent. Puis, ce printemps, j'étais avec un entomologiste qui était dans le champ. On s'est mis à regarder ça. Il y avait une sorte d'arbuste, je ne me souviens pas c'est laquelle, parce que ce n'est pas moi qui s'occupais, mot-on, des sortes d'arbres que je plantais. Puis, il y avait une panoplie d'insectes différents dans ces fleurs-là. C'est le fun d'avoir parce que là, tu amènes beaucoup de biodiversité. Puis, tout est dans tout. Tu as une chaîne, hein? C'est ça? C'est une chaîne. Si tu coupes la chaîne, tu es faite. Mais si tu l'alimentes de ta chaîne, tu peux aller loin à ta barre ou à ton environnement. Parce que si on recule d'une couple d'années, tu avais gros des paquages. Tu sais, il y avait des portes de lait à tous les portes. Il y avait beaucoup de paquages. Qui dit paquages? Il y a du trèfle là-dedans. Il y a des bouses de vaches. Il y a de la biodiversité. Il y a de la mouche. Il y a des hirondelles qui mangent les bouffes. Écoute, il y en a. Après ça, il n'y a personne qui veut prendre la relève. Vent à terre, souvent, ça retille la bourrée, ça revient en grande culture. Bon, c'est plate, mais ce n'est pas les pestides, dans le fond, qui viennent nuire à la biodiversité. C'est parce qu'il y a de moins en moins de champs de foin ou de fleurs. Mais tu sais, même aujourd'hui, la luzerne en fleurs, tu ne vois quasiment plus ça. Je ne l'ai plus parce qu'il y a fauché avant. C'est ça? Il faut qu'elle soit digestible. C'est ça. Sinon, c'est la roche. J'ai dit à un de mes chambres de gars, admettons que je te paye pour que tu me laisses une bande de cinq pieds sur le bord du fossé de l'usème pour que tu la laisses fleurir. Je te paye pour ça. Tu vas-tu le faire? Je dis, moi le faire. Ben oui. Ben tu sais, sur une promesse d'eux qui ne sait pas s'il va être payé, mais ils vont l'envoyer aux vaches. Ben c'est sûr. C'est certain. Je dis tout le temps, tout est dans tout. Si on travaille ensemble, on peut faire un méchant changement. Mais une chose qu'il faut faire aussi, l'agriculture est méconnue des gens. Oui. Plus ça va, moins qu'elle est connue. Je reste dans un milieu rural avec 500 populations avec des fermes. Il y a neuf fermes laitières encore chez nous. Les jeunes à l'école ne connaissent pas l'agriculture. À part de ceux qui viennent de la place, ça prend des profs qui s'intéressent et aller montrer c'est quoi l'agriculture, prendre le temps. Autant la ferme Drapeau qui est rendue à 900 vaches ou 900 vaches que la mine à 35, on est différents. Mais on est en agriculture. Il faut faire connaître d'où viennent nos aliments. Puis ça, c'est un manque. Oui, c'est un peu là le problème. Puis l'autre concept aussi, on peut-tu avoir une définition claire de qu'est-ce qu'est l'achat local? Tu sais, y a-tu un nombre de kilomètres à ça? Non, y a rien. Je me ramène à la plateforme. On a dévié un peu de notre plateforme. Mais là-dedans, on incite les gens à l'achat local. Puis t'as raison, là-dedans, on n'a pas... Tu 20 kilomètres ou tu 10 kilomètres ou tu 50 kilomètres l'achat local. Oui, oui. Regarde, tu as donné raison à 100 000 $. Il n'y a pas de définition. Moi, je dis tout le temps, je pense que c'est mieux d'avoir nos produits locaux puis qu'ils viennent le simple, le plus proche possible. Si tu ne peux pas avoir de carottes à 10 kilomètres, bien, prends-la à 15. Au moins, c'est mieux qu'à aller chercher à l'épicerie qui viennent de Napierreville, mettons, Napierreville, au contraire, mais tu sais, on va du local le plus proche possible, dans le fond. À un moment donné, bon, l'achat local, c'est tout ce qui est au Québec ou maintenant, tu prends un rayon de 10 kilomètres. Si tu prends un rayon de 10 kilomètres, quelqu'un qui est à Lacolle, il va faire son épicerie à Plattsburg, est-ce encore local? Bien, c'est ça. Tu sais? Exactement, c'est ça. Parce que je ne sais pas si tu as écouté sur Prime Vidéo Clarkson Farms. Non. Non. Jérémy Clarkson, c'est un animateur en Angleterre, Royaume-Uni. Il est tout le temps dans les chars, ce gars-là. Puis à un moment donné, il a acheté une ferme, il y avait un gérant. Puis le gérant a décidé de prendre sa retraite. Fait que là, il s'est dit, je vais m'en occuper, moi, de la ferme. Fait que là, dans tous ses projets, à un moment donné, il a décidé de s'ouvrir un petit marché chez eux. Puis eux autres, en Angleterre, c'est achat local, c'est un rayon que 50 kilomètres, tu tombes dans l'eau. Mais à 50 kilomètres, il y avait comme des avocats dans le marché. Ça arrive de où, ça? Ça arrive du Mexique? Oui. C'est un peu plus que 50 kilomètres. Fait que là, il y avait des fruits de même qui étaient dans le marché qui n'avaient pas ça. Pour avoir la connotation ou l'appellation achat local, tu avais vraiment... Tu sais, eux autres, ils ont comme mis un site d'achat local. Bon, c'est quoi? Tu sais, c'est... Ils ont mis des barrières. Ils sont définis un carré de sable. Tu sais, on parle de l'achat local, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Tu sais, c'est-tu juste ce qui vient du Québec? Tu sais, ce qui vient dans l'Ontario, c'est-tu correct aussi ou pas correct? Tu sais, on ne le sait plus. C'est une bonne question, regarde, mais... Mais de notre côté, on peut-tu s'encourager entre nous autres? Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que l'autre, t'es à 52 kilomètres, t'es trop loin de chez nous. Tu sais, non. Tout le monde mérite sa place au soleil. Tout le monde mérite de vivre. De vivre, c'est ça. Et de survivre. Oh oui, oui, c'est ça. Puis c'est tellement le fun de découvrir des nouveaux produits que tu ne connais pas. Tu sais, maintenant, tu vas au marché Godefroy ou peu importe. Ou des chaillons, là. On a des beaux marchés. Bien, il y en a un peu partout sur le territoire. Oui, 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 c'est ça. Moi, c'est parce que je parle de marché Godefroy parce que c'est proche de chez nous. Oui, c'est ça. C'est ce qui est loin de chez vous, mais tu sais. Pour moi, c'est plus loin. Faire un art d'auto, moi, c'est comme commun. Je suis de sport, là. Je suis d'à côté, là. Moi, regarde, je suis habitué. On a tout le temps fait ça. Écoute, à MRC, moi, tu es à une demi-heure de chez nous. Fait que moi, une demi-heure de plus, regarde. Oui, puis c'est dans... Bien, à chez Godefroy. Mes bureaux de MRC. Oui, oui. Godefroy est à 55 minutes de chez nous, là. OK. Les bureaux de MRC sont où, dans ton cas? À Gentil. À Gentil? C'est un secteur gentil, avec encore un secteur gentil. OK, 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 OK. OK, oui, c'est un bon pas de gentil. Mes beaux-parents viennent de là. Ça dépend d'où tu pars. Par contre-ci. La chalecale qui a été faite. Exact. OK. Puis à part de ça, dans la plateforme... Je ne m'en souviens plus exactement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la plateforme agricole des conservateurs? On a la protection de 200 000 hectares de forêts publiques en érablière. OK, oui. C'est le garde-manger au niveau de l'érablière pour nos producteurs. Il y a beaucoup de lots publiques où il y a des érablières. Puis là, on voit qu'il y a des coupes qui se font dedans. Les producteurs de la céricale nous ont rapprochés là-dessus. Puis regarde, je connais ce coin-là. On a la Seigneurie Jolie qui est voisin de chez nous, qui est une forêt publique où il y a beaucoup d'érablières. Beaucoup d'érablières. Il y en a jusqu'à 10 000, 15 000, jusqu'à 30 000 érables, des grosses érablières. Et là, on voit des coupes sur le bord des bandes des érablières qui font des dommages. Je ne veux pas le vent rentre dedans. Il faut créer des dommages. Ils ne sont pas contre les coupes de bois, mais ils veulent les faire à leur façon, les producteurs. Quand il y a des érablières qui n'ont pas été touchées encore, bien, attendons un peu. Même qu'ils soient loués à des producteurs acéricoles, eux, ils vont avec qui le contracteur qu'il voudra, mais ils vont voir comment l'aménager aussi. Tandis que là, souvent, c'est des compagnies forestières qui arrivent et on ne veut pas. Il faut que ce soit rentable. Nous, on protège ces 200 000 hectares. C'est protégé pour les acériculteurs. OK. Mais une question de même dans la région voisine d'où tu restes d'habite, le Binière, il y a-t-il des terres publiques là-dedans? Oui, une Seigneurie Jolie qu'on appelle. La Seigneurie Jolie, c'est un grand carré. Elle doit avoir 30 km2 pas loin de forêt publique. Ah oui, OK. Oui, puis on a chez nous aussi dans les Merci-Becancôtes, on a un peu Andromone. On est un petit peu sur notre territoire, mais jamais comme là. On a des bonnes forêts publiques. OK, OK. Les terres de la couronne, dans le fond. Les terres de la couronne, exactement. C'est-tu au gouvernement fédéral ou provincial? Provincial. Provincial, OK. Provincial. C'est géré par le provincial. Souvent, c'est les ressources naturelles qui sont là, qui gèrent ça. OK, OK, OK. Oui, je sais que j'ai pas tout au tout suivi le dossier. Je sais que les acériculteurs, acéricultrices du Québec, producteurs acéricoles, oui, en tout cas, les PPAC. Oui, tu es. Les PPAC, dans le fond, AQ. Non, PPAC. Je suis donc bien mêlé. Pourtant, j'ai même pas pris de bière et on n'est rien que trois heures et quart dans l'après-midi. Il y a de bonheur encore. Oui. Tu vois, j'enregistre le soir. Je suis tout mêlé, là. Fait que, oui, non, les autres, ils venaient vraiment à leurs terres publiques, là. Parce qu'ils étaient pour émettre du quota l'année passée. Ils l'ont émis, là, je veux dire, l'année passée, mais il y avait une histoire avec les terres publiques, là, qui étaient comme ambiguës. Ou, en tout cas... Ils limitent les quotas, mais il faut les protéger, ces forêts-là. C'est bien important. Parce que si on les laisse aller, les contracteurs vont donner à ça qu'ils ébucheront pas à blanc. On le sait très bien. Ben non, ben non, ben non. Mais il faut qu'il soit fait avec les agriculteurs. Ça, c'est important. Je dis tout le temps de la base à la haute, mais c'est la même chose là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que... Non, c'est bien parfait, ça. Ensuite de ça... La relève. La relève, oui. Pour nous, c'est important. Faciliter la relève, le transfert des fermes. Apparenté, non apparenté. Aussi, les études. On veut faciliter les études. On sait que l'importance des études, peu importe le niveau, que tu as le cégep, universitaire, mais aussi la barre, les DEP à Nicolet ici. Ce DEP-là est important qu'on voit souvent. Nous, ce qu'on veut faire, par exemple, dans la MRC de Granit, il y a une école, je ne me souviens jamais de son nom, la maison familiale rurale, je crois, là. C'est deux semaines, deux semaines. Les jeunes vont apprendre à studer, ils vont apprendre à faire de la mécanique, ils vont apprendre à faire cultiver, peu importe. Mais c'est deux semaines, deux semaines. Le père qui envoie ses enfants à l'école, ses jeunes à l'école, il sait que dans deux semaines, il va y avoir un coup de main qui va revenir. Ça, c'est gros. Quand tu envoies ton jeune au cégep, malheureusement, tu le perds pour la saison. Oui, oui, oui. C'est problématique. Nous, on se dit, on peut-tu faire des périodes, mettons, un mois de cégep, un mois, tu reviens travailler sur la terre parce qu'on sait que souvent… On a une période de roche. De relève, regarde. Puis on veut le faire ici au DEP, là. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça? Ça inciterait les jeunes plus à aller aux études puis des études continuent aussi. Après, tu as fini tes études, veux-tu en faire des études? Regarde, on va en payer un bout. On va payer même les producteurs. On veut en faire un bout même sur les producteurs, les gens qui sont implantés depuis longtemps. Moi, je me souviens quand on était jeunes, mon père avait fait de la formation. Il y avait comme un social qui se faisait. C'était important parce qu'ils ne se voyaient pas plus que les producteurs se voient aujourd'hui. Mais deux, ils apprenaient, ils se mettaient à jour sur l'environnement, sur la mécanique, sur l'agro-environnement. Il y avait de la formation. C'était le MAPAC qui gérait ça puis ils étaient payés pour y aller. C'était un plus. Pourquoi qu'on ne pourrait pas leur mettre nos personnes à jour là-dedans qui ont fait longtemps qu'on peut être à l'école et les remettre. C'est plate des fois sur les bancs d'école mais le faire plus un peu comme une petite, une bonne franquette, une table ronde, trois, quatre producteurs puis on fait un peu de formation. C'est rendu les engrais, les prix jaser ensemble. Souvent, les liens, oui, on a des réseaux sociaux mais ce n'est pas tout le monde qui est là-dessus. Il fait des échanges puis il fait aussi des études. On veut vraiment faire des pôles éducatifs puis faire des pôles aussi qui facilitent à prendre de la relève, qui facilitent à aller à l'école aussi, qui donnent une chance à nos jeunes. Moi, je me souviens que j'ai fait un cours à Nicolette au DEP en production bovine. J'ai terminé en décembre 1997. Puis le dernier automne, ils ont fait un test avec nous autres. Je ne sais pas s'ils l'ont répété, je ne me suis pas réinformé. On allait à l'école genre deux jours semaine mais on était trois jours en stage. Au lieu d'aller à l'école tout le temps puis de faire trois semaines de stage, mettons, on était comme tout le temps en stage durant la semaine. Regarde, j'étais conservateur à l'avance. Oui, mais je ne sais pas si l'expérience a été reconduite, par exemple. Pas à ma connaissance. Mais j'avais bien aimé ça. Moi, je n'aime pas trop l'école mais je faisais un stage ici à côté pas loin de chez nous. C'est ça qu'on veut faire. Il y en a qui aiment ça l'école. Ils vont aller à une technique ou aller faire une agronomie puis c'est bien correct que ça n'en prend. Il y en a d'autres qui aiment moins l'école comme toi puis moi aussi. Regarde, j'ai aimé l'école quand j'ai tombé dans mon domaine. Avant, c'était tardu à l'école. On ne fera pas de cachette. Non, non, c'est ça. C'est ça de même. Mais regarde, on peut donner des affinités aux jeunes pour qu'ils aient à l'école. Peu importe, on parle de l'agriculture, mais ça peut être de la soudure, ça peut être de la plomberie, ça peut être un paquet de choses. T'as aimé en commun avec les industries qu'on a dans notre milieu. Ils créeraient de l'emploi sur nos industriels, sur nos jeunes, sur nos industries puis les jeunes pourraient étudier en même temps. Un autre sujet, moi, je cultive en littoral du lac Saint-Pierre. J'ai des terres là-dedans. Et puis, ça fait trois ans, une quatrième année cette année, mais les trois années passées, on fait des tests, des bandes riveraines, deux mètres, quatre mètres. Comment est-ce qu'on enligne ça? On essaie de semer des affaires là-dedans. Puis là, on fait des plus engraveurs, une planche avec des engraveurs, l'autre à côté sans engraveurs. Comparaison de rendement. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des fois on somme tard. Et puis, là, le gouvernement est arrivé cette année. Bang! Il y a des bandes riveraines de trois mètres partout dans le littoral où il n'y avait pas un mois à dire. Est-ce que les chercheurs qui ont fait les trois dernières années, ont-tu fait ça pour rien, eux autres? On dirait que là, c'est comme été marché un peu à l'idéologie, tout ça. Puis, on a un autre problème dans le secteur où est-ce que je suis. Il y a une décharge pour vider l'eau au lac qui est bouchée. Puis elle, elle traverse la défense nationale. OK. Parce qu'anciennement, c'était une grande commune. Les vieux dans le temps l'apportaient. Dans ce temps-là, tu n'as pas vieux, tu es jeune. Il allait apporter les torts et il allait les rechercher à l'automne. C'était ça la commune. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, une bonne partie qui a été expropriée pour faire la défense nationale, ils envoyaient les obus dans le lac. C'était ça dans le temps. En tout cas, c'est ce que tu veux faire. Mais là, l'environnement, ils ne veulent pas que ça se fasse creuser ce bout-là. Parce qu'elle est bouchée. On va retourner dans le lac. Ce ne serait pas pire. Mais quand ils mouillent comme ils viennent d'avoir au mois de septembre, on a eu 5 pouces d'eau qui est tombée en deux shots. Là, l'eau, elle a remonté en bas. Pour cultiver, pour récolter, il faut qu'on attende que l'eau baisse et qu'elle ne baisse pas vite parce que la décharge est bouchée. Regarde, je n'ai pas de solution. C'est sûr que je pense que ça doit prendre un tragage ou un nettoyage. Non, c'est ça. C'est un beau problème. Puis ce problème-là, il faut qu'il soit fait avec vous autres. Parce qu'on dirait qu'ils veulent nous écœurer le plus possible pour qu'on arrête de cultiver un beau. Mais tu sais, tu as deux choix. Débouche la décharge puis laisse-nous faire ou achète-nous-la. N'est pas me faire à craindre qu'il n'y a pas de budget pour acheter ça. Donnez deux jours de congé à Pierre Fitzgibbon puis on a les moyens de tout racheter les terres autour du lac. Si je ne me trompe pas, on parle de 800 hectares. Je pense que oui. Je pense que c'est 800 hectares. 800 hectares. Si on comprend tout le tour, le littoral avec… Ça serait sur le bord ici, ça serait 800 hectares. C'est rien que 800 hectares. Ça se peut. 800 hectares. Mais c'est beaucoup en agriculture. As-tu pensé la valeur que ça a? Oui. Il faut que ça reste pour servir d'alimentation à nos producteurs. On a besoin de ces terres-là. On ne peut pas se permettre de les racheter au gouvernement. Ils sont en production. On ne peut pas déboiser encore jusqu'à date. On est limité sur le déboisement. Il faut faire attention au déboisement pour faire des terres. Il y a des places qu'on peut faire. D'autres places qu'il n'y en a pas de bois, on ne peut pas déboiser. Je pense que ces 800 hectares-là doivent rester aux producteurs. Ils doivent être intelligemment. S'il faut nettoyer cette décharge-là, je pense qu'on peut le faire. Il faut y aller graduellement pour la faire pour ne pas qu'il y ait trop d'un coup d'eau qui aille d'un coup sec. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la place. Mais il faut garder ces 800 hectares-là en production avec des producteurs. Leur donner au gouvernement ne serait pas une bonne chose. Écoute, qui est le mieux qui est placé depuis tout le temps qui est là, c'est les producteurs. Oui, c'est ça. C'est le gouvernement qui l'aurait. Elle ne serait pas cultivée. Elle n'irait en friche. On l'oublie. C'est perdu. C'est sûr que ça va servir aux canards et ça va servir à plein d'affaires. Mais non, on a besoin de ces 800 hectares-là. Il faut que ça reste aux producteurs et qu'elles soient bien utilisées. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on ne cultive pas cabochons non plus. C'est comme si on était pris pour des cabochons. Nous autres, travaillent avec la base. Je me répète souvent, qu'est-ce qui vient d'en bas qui monte en haut, c'est beaucoup plus efficace que qu'est-ce qui vient d'en haut qui descend en bas. C'est vous autres la base. C'est vous autres d'être sur le terrain. Vous savez comment ils répondent de Lac-Saint-Pierre. Vous savez que ça met tard parce qu'il ne veut pas être inondé. Des années, c'est plus. Des années, c'est moins. Je pense que l'étude aurait dû être sortie pour le moment. Il aurait dû avoir des études un peu plus… Que vous ayez les chiffres, au moins. vous avez été là depuis le début. Au moins, avoir des études pour travailler avec vous autres et voir, on fait quoi? 3 mètres, c'est-tu vraiment ça? Il vient de l'expliquer pourquoi il a commis 3 mètres. Vous étiez là. Je suis tout le temps pour travailler avec le gars qui est sur place. C'est tout le temps pour ça, des menaces de tout ça si tu ne fais pas ce que tu veux qu'eux autres veulent. C'est plate. Tu travailles comme avec un épidémoclase. Je cultive. Oui, et vous êtes tout le temps avec la nature. Tu n'as pas le choix. Tu travailles avec la nature. Cette année, j'ai compté le nombre de jours qu'il y a fait beau. J'ai fait des ballerons de sec. Il y a eu une fois qu'il y a eu 4 jours d'un beau été pour faire des ballerons de sec. Le reste, c'est enrobé. Oui, on prend du plastique. Il n'a pas le choix. Il ne fait pas beau cette année. Oui, c'est ça. Vous autres, en céréales, c'est la même chose. Tu y vas avec ce que tu peux avoir. Les producteurs qui sont sur place qui ont cultivé cette-là depuis probablement des générations. C'est dans les premiers temps cultivés C'était tout de même. Ça fait longtemps que c'est cultivé cette terre-là. Avant ça, il y avait même des étables dans le littoral. Probablement que oui. Tu sais, il y avait un petit bout qui remontait. L'étape était là. Pour moi, le bout du tas de fumier devait tremper dans l'eau quand l'eau montait. Est-ce que c'était une pollution? Peut-être, mais pas tant que ça, moi, je pense. Dans ce temps-là, c'était ça. C'est ça. Exactement. Regarde, l'agriculture a beaucoup évolué. Moi, je me rappelle quand les porcheries, quand ça a été les moratoires et tout. Regarde, on a besoin du purin, on court après, on est prêt à le payer. C'est ça. Si tu veux avoir plus d'agriculture biologique, il faut que tu fertilises tes champs autrement et ça prend du fumier. Encore là, on parlait des PAF tantôt. Un PAF, c'est tout le temps annuel. Mettons, si tu fais ton PAF sur trois ans, un producteur biologique avant de faire son maïs pourrait peut-être mettre plus de purin pour combler une partie de son azote. Après ça, il ne met pas dans la grêle les autres années. Son phosphore va redescendre. C'est sûr, tu mets plus de phosphore cette année-là, mais si tu le faisais au moins sur trois ans ou quatre ans, peu importe, le faire annuellement, eux autres sont limités. Ils ne peuvent pas me mettre... Ils sont toujours limités. Exactement. Ce n'est pas une mauvaise idée. Les gardes faudraient voir. Je ne peux pas te dire où ou non. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Non, non, non. Ce n'est pas ainsi. Non, non, mais on jase pour jaser. J'adore ce qu'on fait comme échange. Non, mais si jamais tu es élu, tu vas avoir encore l'idée dans la tête et tu vas pouvoir l'amener plus haut. Oui, exactement. Puis on va le faire avec les producteurs. Je me répète, je te dis, je vais être fatiguant là-dessus, mais quand j'ai décidé de me présenter comme candidat, c'était de travailler avec les gens de la base. Je me suis dit, je trouve le jeu de la Québec. Je n'ai pas eu le choix, mais je peux-tu rester avec le monde dans la base ici. Je vais travailler ici. C'est ici que ça se passe. Peu importe le niveau en agriculture communautaire, municipale, c'est la base. C'est ici que ça doit se développer. Après ça, on le montre à Québec. Oui, oui. Puis là, il faut que tu apprennes aussi d'autres. C'est sûr que tu es pas mal dans le bain en étant maire, ça fait que tu connais déjà pas mal, puis les préfets aussi, c'est bien des dossiers ou pas rien que de l'agricole. Parce que là, souvent, tu es appelé, là, on est dans la campagne électorale, tu es appelé pour les panels agricoles principalement. Souvent, j'ai fait des municipales aussi, j'ai fait des panels municipales, j'ai fait en environnement entre autres, renouvellement énergétique, j'en ai fait quelques-uns parce que oui, dans notre plateforme, on a le gaz, le gaz naturel. Comment on développe le gaz naturel chez nous? Intelligemment, pour commencer. Bien oui. Puis avec l'accessibilité sociale. J'avais justement cette question-là de la producteur, allez-vous mettre ça en plein milieu d'un champ? Bien non, on ne mettra pas ça en plein milieu d'un champ. Un, ça va se faire avec le producteur, ça ne sera pas avec le gouvernement. Non, on n'arrivera pas en sauvage d'un champ, on s'est venu chercher du gaz. Ce n'est pas le même que ça marche. Il y a des droits de passage pour commencer, tu n'es pas obligé de signer droits de passage, il n'y aura pas d'exclusion obligatoire. Regarde, ça va se faire avec le milieu, ça va se faire avec les producteurs, ça va se faire dans le milieu puis ça va se faire avec des redevances aussi. Oui, oui. Autant avec le producteur, autant avec les gens autour, ça va se faire avec l'ensemble des gens qui sont là. Tu sais, puis si on peut exploiter notre gaz puis aussi par en même temps, on n'a pas d'usine d'engrais. Là, présentement, on a un problème. Là, les prix, ils sont en ligne pour retourner à la hausse parce que l'Europe n'a pas de gaz. Ça fait que ça prend du gaz pour faire de l'engrais. Là, les prix, ils font quoi? Ils vont se mettre à repoper encore. C'est sûr. Puis là, je trouve ça qu'à grandeur du pays qu'on a, au Canada, qu'on n'aille pas d'usine d'engrais. Il y a de quoi que je ne comprends pas là. On a tout le temps dépendu des autres. L'achat local, elle pourrait peut-être commencer aussi par l'engrais, poignin, par les carottes puis les navets. On va utiliser de l'engrais. Regarde, veut, veut pas, on ne peut pas tout devenir bio demain matin. Non, non, non. Pas graduellement. Il y en a de plus en plus du bio. Graduellement, c'est correct. Mais on a besoin d'engrais. On travaille de l'engrais puis on travaille beaucoup moins d'engrais qu'on avait avant. Mais là, si on fait plus de bio, à un moment donné, ça va finir par prendre plus de porc pour fertiliser. On n'est pas plus avancé. Il y a des choix, des choix dans la vie à faire, des choix économiques. On a vu le bas du fleuve ou l'usine de patates d'Olbeck, je pense qu'ils voulaient avoir des porcheries pour mettre de l'engrais. C'était un bon lien, je trouvais, mais la population a reculé. Ça fait qu'ils se sont reculés. Mais ils mettent de l'engrais. Ce n'est pas parce que ça ne sent pas que ça prend de l'engrais pareil. Non, c'est ça. Les gens, ce qu'on disait au début, on venait, l'agriculture est méconnue. Il faut apprendre à faire connaître l'agriculture. Le développement du gaz, c'est la même chose. Les besoins qu'on a, si on n'utiliserait pas de gaz au Québec, je serais d'accord. Oui, mais c'est ça, on en a de besoin. Il y a bien plus qu'on pense. Mettons, comme à Radio-Canada, ils parlaient tout contre le gaz. Ferme la valve en bas. Exactement. C'est les premiers à chialer. Oui. Je veux dire, tout le monde en a de besoin. On n'a pas bien le choix. Au lieu de le n'éporter, on pourrait bien prendre mal le sort. On l'a. On l'a. On l'a. Je comprends au début qu'il y avait beaucoup de compagnies là-dedans et c'est un peu peut-être différent qu'aujourd'hui de l'exploitation se fait différemment. Aujourd'hui, il y en a partout des puits. On a de la technologie, à ce moment-là. Dans le temps, peut-être que c'est un affaire, mais il y a de la technologie qui fait que tu peux même abaisser des coûts de production. Exactement. Les redevances qui reviennent dans le milieu, ça, c'est un plus. Ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était le gouvernement qui avait une redevance et le milieu n'en profitait même pas. Souvent, les routes étaient du camion à nager, il y a différentes choses qui se passent. Le gaz, on l'utilise de plus en plus. Tu parlais des engrais, mais ça charge des grains. Oui. Le propane, ça vient du gaz. C'est une monécule du gaz. On a besoin. Imagine-toi si on pourrait faire du gaz chez nous à côté de nos propres silos à grains pour sacher notre grain. Tu pensais de l'économie qu'on fait? Un, comment on serait concurrentiel? Comment on pourrait nourrir notre monde à des coûts beaucoup plus bas? Ça n'aurait pas de bon sens. J'étais à l'UPA. On continuerait à vendre le prix au marché de la bourse. On ferait juste plus d'argent. Plus d'argent aussi, mais tu pourrais aussi nourrir ton monde proche à des coûts qui sont encore abordables. Parce que, on recule en 2019 quand il y a eu la grève du CN. Il y avait plusieurs items. Il faisait froid. Il ne faisait pas juste froid, il faisait frais tant que crise. Nous autres, quand on s'achète du bled-ind, il fallait déjeler le bled-ind, il fallait faire fond de la neige qui était dedans. Il fallait compenser pour l'air qui rend froid dans le sèche-moi et prendre plus de gaz. C'était l'enfer. C'était vraiment le bout de la marde cette année-là. Puis, rajoute à ça tous les bâtiments que tu as à chauffer. Exactement. Si on pogne un automne qui est clémane, ça n'aurait été pas si pire. Probablement que l'automne serait battu plus rapidement. On avait de la misère cette année-là. De la neige dans le bled-ind, le bled-ind couchateur. Tout pour aller mal. C'était humide, il y avait un gelé de bonheur. Après ça, le 31 octobre, il y a 4 pousses d'eau le 1er novembre. L'île, gros vent, bled-ind qui couchent à terre. Après ça, une semaine plus tard, la tempête de neige. La neige n'est jamais repartie. C'est ce qui est rare. Oui, c'est vrai, c'est rare. J'ai battu du maillage chez nous. Tu as joué, la batteuse, mon forfaitaire, était au niveau des épis. Il était dans la neige à côté de la neige. Oui. Une anecdote, il met deux boîtes de grain bien pleines et j'ai une côte à monter pendant que tu es là, mais la côte est glacée. Ça part d'un reculon. Je n'ai jamais eu la chienne de ma vie comme ça. J'ai pris mon cellulaire d'une main. Je ne fais pas le tracteur. Écoute, tu es à côté, ça virait, ça virait de sourire. Je prends mon cellulaire, je réussis à appeler mon frère, amène-moi des blocs pour bloquer sa presse. Je voulais réchapper ta table. C'est la même période. Écoute, tu te souviens, tu me rappelles? J'ai eu la chienne de ma vie, puis c'était fini deux boîtes de grune en arrière de l'autre pour monter ce côte-là. Tu as appris. Mais c'est ça, on était dans la neige, il n'avait pas de bon sens. C'était glacé, il n'avait pas de bon sens. En plus, c'est ça, ce charge et tout. C'est ça. Puis après ça, il y a eu les Amérindiens qui avaient bloqué les rails. Mais ça, on était rendus, c'était juste avant le confinement. C'est ça. De un, on n'avait pas de grâts séchés. De deux, on était dans le temps des sucres. Qui dit dans le temps des sucres? Elles avaient comme passé dans le beurre. En plus, rajoute la pandémie puis personne ne parlait d'eux autres. En plus, c'est ça. Le confinement quand il est arrivé, puis personne ne parlait d'eux autres. Ça fait-tu pas mal le taux de la plateforme, je te dirais? Personnel, immigration. On veut vraiment aussi les formulaires. Il y a encore deux formulaires. Tu as le fédéral, tu as le provincial. Pour la main-d'oeuvre étrangère et les TET, les travailleurs étrangers, les travailleurs étrangers temporaires. On veut vraiment simplifier ça n'en faire qu'un formulaire. Il faut que ça l'aille plus rapidement. Puis on veut aussi que, je vais rouvrir une parenthèse, que ces gens-là, leur accréditation, s'ils ont une formation, s'ils ont quelque chose, ça l'aille rapidement parce qu'on manque de vétérinaire, ils en font mener. Mais là, ça prend des ans quasiment avant qu'ils soient accrédités comme leur formation soit reconnue. Soit reconnue. Reconnue, je cherche le mot, c'est reconnue. Les travailleurs étrangers, c'est une chose, rapidement. Il y a aussi ceux qui ont une formation, bien les reconnaître leur formation le plus rapidement possible. Oui, parce que là, les vétérinaires, ils commencent à en manquer. Oui, puis dans des régions, les autres sont prêts à aller un peu partout. Ils veulent venir travailler chez nous, ces travailleurs étrangers-là. Même les vétérinaires, différentes formations, reconnaître les formations le plus rapidement possible. Oui, puis les travailleurs étrangers aussi. Il lui a donné une formation pour lui expliquer que c'est correct que tu payes de l'impôt. Parce qu'eux autres, ils voient ce qu'il manque, ce chèque de paye. Et on s'en fait tomber enlevé. Après ça, il y a quelqu'un qui pense, « Hey, je peux te faire passer pour aller aux États-Unis puis tu n'en paieras plus de ça. » Donc là, il y en a gros qui saquent le camp. Ils se font tous poignés aux douanes. Il y en a qui réussissent à passer, mais… Tu me donnes un autre exemple de ça parce qu'on a parti chez nous dans les deux municipalités de Saint-François-des-Fortis-Villes, le pays projet d'accueil et intégration solidaire pour les personnes émigrantes. On avait commencé les deux municipalités ensemble. Les deux municipalités avaient mis 5 000 $ dans un pot. Puis on est allé chercher un programme puis on a dit, on rencontre tous les producteurs, leurs besoins, on sait qu'en main-d'oeuvre. On a essayé avec les personnes émigrantes, mais on va aller dans les villes, chercher les familles qui sont dans les villes parce que dans notre école aussi, on avait un problème. Dans notre école, il y avait moins de jeunes dans notre école puis on allait avoir des triples niveaux. Donc, on est allé chercher des familles. Puis les pônes-fruits qu'on commençait à travailler, comme je disais, il m'a volé, je suis resté à moitié. C'est l'exemple que tu me donnes, c'est ça, mais il y a du travail à faire. Il y a aussi du travail de paperasse pour les gens qui vont les chercher, qui s'occupent de les emmener chez nous, les employeurs, mais aussi les intégrer chez nous, intégrer, puis essayer de les intégrer de leur famille, réussir à ramener leur famille chez nous. Ça fait une dynamique dans un village qui peut changer deux maisons, trois maisons, personne n'immigrante. Mais regarde, ça amène du monde, ça fait vivre la caisse des panneurs, il y a un roulement à l'école. On a sauvé ce triple niveau-là, on a tombé double niveau dans l'école puis regarde, notre école va bien. On s'est même bâti une serre depuis deux ans à l'école. Oui, oui, tu en avais parlé, je pense, une serre à l'école. Des projets avec nous. Tu sais, on dit tout le temps la route a l'air à la chaîne, mais il ne faut pas qu'elle soit cassée. Si tu casses une chaîne dans une municipalité ou dans un MRC ou peu importe, ça fait des conséquences qui sont énormes. Il faut vraiment éviter de briser cette chaîne-là puis comment tu fais ça? Tu travailles avec le monde de la base. Terran, j'ai le monde du monde, on va aller en chercher, on va trouver un moyen de ramener du monde dans nos municipalités. On va mettre nos municipalités vivantes, nos MRC vivantes. Notre production va se gagner, nos producteurs vont se gagner, tout le monde va se gagner. Oui, tout est dans tout comme on dit. Comme nous autres disons à l'école, il y a un petit jardin collectif des jardins surélevés. Ce n'est pas une serre, mais au moins, il faut connaître aux jeunes c'est quoi. Comment faire pousser des légumes, comment se nourrir. Parce que c'est quelque chose qui est disparu avec le temps. Il n'y a plus de jardin en arrière des maisons. Écoute, notre projet de serre, ça a été vraiment un plus, je me rouvre une petite parenthèse en dehors de Candida. C'est un plus, cette année, les personnes âgées sont venues faire des semis avec nos jeunes. OK. Et ça, cet été, vu que l'école est fermée, c'est les personnes âgées. Il y a 40 personnes âgées qui avaient donné leur nom pour venir s'occuper des légumes. Ils ont mangé des légumes frais tout l'été. Puis là, quand les jeunes sont revenus de l'école, la serre était à point. Puis en partie, il y avait un épicot de bladine parce que les jeunes ont sommé du bladine à l'extérieur puis leur bladine était là prêts à les accueillir. Et là, les personnes âgées viennent. Ça fait une chaîne, ça fait un milieu. Dans le temps, nos personnes âgées, on les gardait dans nos maisons. Mais là, il faut trouver des moyens de les garder chez nous. Avec ça, c'est un projet de plus. Elles les gardent vivants, ils sont actifs, ils sont avec les jeunes. Toutes les écoles devraient avoir une serre. Ils sont en forme plus longtemps aussi. Plus longtemps aussi. Puis regarde, l'alimentation est plus saine. Regarde, tu sais, les jardins, c'est une belle chose, mais une serre, c'est un plus. Oui, il y a un coût, mais je pense qu'au bout de la ligne, tout le monde serait gagné à avoir des sages à chaque école. Pour lui donner le coût de continuer plus tard à cultiver ses propres légumes dans le pire des cas. Apprendre à se nourrir tout le temps de main puis apprendre à se nourrir. D'où ça vient des légumes aussi. On parlait de l'agriculture. Les maraîchers, ça en a fait partie. Les légumes, ça ne pousse pas sur une taillette de géo, de métro. Non, non, c'est ça. Non, il faut faire connaître au monde pas mal plus. Tu sais que la bouffe, elle arrive. Exactement. C'est ça. On parlait de nos produits agricoles tout à l'heure, mais nos légumes, ça en a aussi nos fruits. On pourrait faire pousser les pommiers puis avoir plus de pommes locales. puis tu as dit, il y a de l'ouvrage à faire localement. En maintenant, des projets, même moi, député, puis tu vas voir, tu vas en avoir des projets dans tes municipalités. Tu ne fourniras pas. On va te donner des idées. C'est parfait, ça. Tu vas me demander si je n'ai trop, je pense. Good. Allez, Mario, un gros, gros, gros merci pour ton temps. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment le fun, regarde, puis j'espère que le plus de monde possible va l'écouter puis si jamais… C'est ça qui est le fun dans le podcast, c'est qu'on prend le temps de te dire ce qu'on a à dire. Tu n'es pas chronométré comme je suis sûr que tu as fait des entrevues à la radio, là. Tu as un temps puis tu es poussé dans le derrière puis OK, c'est beau, merci, bye. Je suis facile à rejoindre. Si jamais, il y en a qui ont des questions ou des interrogations sur notre parti, il y a 819-697-8758. C'est mon cellulaire personnel, je réponds personnellement puis ça me fait plaisir de jaser aussi s'il y en a qui veulent jaser, avec plaisir. Bon, petit Guilou, un gros merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et puis n'oubliez pas d'aller voter. Merci beaucoup. Salut. Salut. Sous-titrage FR ?